Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous apprendre à créer une installation gratuitement. Pour commencer, je vous invite à aller sur Internet Explorer et de télécharger le logiciel InnoSetup. Donc InnoSetup qu'on peut trouver n'importe où. Là, je vais le télécharger sur un site. Serveur 1. On clique sur Exécuter et on l'installe. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé sur mon ordinateur. Ce sera ce programme-là, InnoSetupCompiler. Donc en attendant, je vais vous montrer mon dossier qui contient l'exécutable que je vais, entre guillemets, transformer en installation. Donc voilà, mon EXE exécutable avec tous les éléments qui servent à le faire fonctionner. Ou aussi bien les musiques, les librairies, les polices d'écriture, ainsi de suite, etc. Donc on va fermer ça et on va commencer à compiler notre programme. Donc on va ouvrir le logiciel. Donc aussitôt, il nous propose de créer une nouvelle compilation. Donc on va choisir Create a new script find using the script wizard. Donc très important parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc OK. Donc après, on va cliquer sur Next. Alors avant, il faut vérifier si cette petite case-là est cochée. Si elle l'est, il faut la décocher. Donc Next. Donc là, on va rentrer le nom de notre programme. Donc moi, ça va s'appeler FadeForeign. Donc voilà. En dessous, on va réécrire la même chose. Mais Mais avec le numéro de la version. Donc moi, j'en ai fait qu'un. Du coup, il va s'appeler 1.0. Donc en dessous, c'est le nom ou celui qui publie le logiciel. Donc moi, je vais mettre mon pseudonyme. Voilà. C'est 1716. Donc moi, je ne vais pas mettre de site internet. Et je vais cliquer sur Next. Donc alors là, c'est pour enregistrer mon programme dans un dossier qui va être mis dans Program File. Donc c'est recommandé. Donc là, on va choisir son nom. Donc moi, je ne vais pas changer. Je vais laisser FadeForeign. Donc ça, c'est pour laisser la possibilité à l'utilisateur de changer le nom ou le chemin. Donc on va le laisser. Comme ça, ça peut faciliter certains. Donc là, on va... Alors là, c'est séparé en deux. Donc là, ça va être l'exécutable en haut et en bas, tous les éléments qui servent à le faire fonctionner. Donc on va commencer par ajouter l'exécutable qui, pour des raisons de facilité, a été mis sur le bureau. Donc voilà, FadeForeign. J'ouvre mon dossier et je vais sélectionner FadeForeign. Voilà. Après, je vais ajouter tous les autres fichiers qui servent à le faire fonctionner. Donc je vais maintenir cette IRL et cliquer les uns après les autres sans cliquer sur FadeForeign, mon exécutable qui a déjà été mis. Voilà. Tac, tac, tac. Et je vais cliquer donc sur Ouvrir. Voilà. Donc voilà, il faut vérifier s'ils ont tous bien été mis là. Donc moi, normalement, je n'ai oublié aucun. Donc alors là, on a deux cases. Alors cette case-là, c'est pour laisser la possibilité à l'utilisateur dès la fin de l'installation lancer directement le programme. Donc je vais la laisser cocher. En dessous, ça c'est autre chose. C'est pour les utilisateurs qui n'ont pas de XE. alors bon, moi, ce n'est pas le cas. Donc je vais cliquer sur Next. Donc là, c'est pour changer le nom du dossier dans le menu démarrer. Donc ça, c'est pour laisser la possibilité à l'utilisateur de le changer. Donc en dessous, c'est comment pour laisser la possibilité à l'utilisateur de carrément le désactiver. Donc là, cet onglet-là qui a été grisé, c'était pour bien sûr le lien Internet qui aurait pu être mis aussi dans le menu démarrer. Donc en dessous, c'est pour créer un fichier d'installation dans le menu démarrer. Donc tout ça, je laisse décocher. Et après, c'est pour créer un icône carrément sur le bureau. Et là, c'est pour créer un icône dans la barre Quick Launch qui est dans la barre d'outils. Tout à fait à gauche. Donc voilà. Donc je vais cliquer sur Next. Donc là, c'est si on va ajouter des licences ou des fichiers textes à montrer à l'utilisateur avant, before, et après, after l'installation. Donc on va cliquer sur Next. Alors moi, je n'en ai pas un à mettre. Alors là, c'est pour les langues. Donc tout simplement, on choisit les langues qu'on voudrait mettre. Donc là, moi je vais mettre français et anglais, par exemple. Si j'en choisis qu'une seule, ça ne demandera pas à l'utilisateur. Si j'en choisis deux, bien sûr, ça demandera quel angle l'utilisateur préfère pour l'installation. Donc c'est juste pour l'installation, ça ne changera pas notre programme. Donc Next. Donc là, c'est pour choisir où est-ce qu'on veut mettre notre programme. Donc ça, ça ne change rien pour l'installation. Donc voilà. Donc moi, je le choisis, je le mets toujours sur le bureau, comme tout le reste. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais toujours l'appeler FedForen. Donc faites Foren, Setup. Voilà. Là, c'est si on voulait changer l'icône du fichier d'installation. Et là, c'est pour mettre un mot de passe. Donc là, moi, je ne mets pas de mot de passe ni d'icône. Donc voilà, on a bientôt terminé. Finish. Alors aussitôt, il nous demande de compiler. Alors moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que, d'ailleurs, vous devriez en faire autant. car il va falloir faire des modifications. Enfin, sinon, du coup, on a bien cliqué sur non. Donc on va trouver maintenant, dans le script, la partie avec marqué icône. Donc la partie icône, c'est tout ça. Donc voilà. Devant, il va falloir rajouter un bout de code. Donc c'est point-virgule, espace, workingdir, workingdir, deux petits points. Donc là, il ne faut pas se tromper. Donc on ouvre les guillemets, on ouvre une accolade, on met A de P comme application et on ferme l'accolade et on ferme les guillemets. Donc voilà. Et là, on va copier ce bout de code et le mettre sur tous les lignes, il se peut que vous en ayez plus que deux, de la partie icône. Donc moi, j'en ai que deux. Donc je vais mettre coller. Donc voilà, j'aime bien mes deux bouts de code et je vais pouvoir compiler. Alors pour compiler, on va cliquer sur le petit logo, celui-ci. Avec un petit trou denté et deux feuilles. Donc voilà. Là, il nous demande si on veut sauvegarder le script. Donc on va mettre non. Enfin, pour moi, non. Donc voilà. Aussitôt, normalement, ça a créé notre fichier d'installation sur le bureau sous forme d'icône. Donc voilà. On va le lancer pour voir comment il fonctionne. Ouvrir. Voilà. Donc là, il nous demande la langue. Donc moi, je vais choisir français. OK. Suivant. Donc là, pareil. Si on veut changer le chemin. Donc là, donc là, moi, mon dossier Fête Forain existe déjà. Donc ce ne sera pas le cas chez vous si vous avez créé un autre programme. Donc je vais l'appeler 2 parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs essais. Donc suivant. Donc là, on va créer un icône sur le bureau. Suivant. Donc voilà. Installation. Et là, là, ça laisse la possibilité d'exécuter Fête Forain. Donc moi, je vais l'exécuter directement. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais le fermer et on va voir comment fonctionne notre icône. Il fonctionne très bien. Voilà. Notre logiciel d'installation fonctionne parfaitement. Au revoir et à bientôt sur netprof.fr.